Quel est le film qui a poussé des milliards de fans dans le monde entier à attendre avec impatience pendant 14 longues années, uniquement à cause d'une réplique, et qui reste encore aujourd'hui une déception pour de nombreux fans ? Cette année, il y a enfin de l'espoir de voir la sortie de la prochaine saison. Aujourd'hui, nous allons revisiter le film District 9. L'histoire se déroule en 1990, lorsque soudain, un énorme vaisseau spatial extraterrestre apparaît dans le ciel de la ville, provoquant instantanément la panique parmi la population. Personne ne sait pourquoi les extraterrestres sont venus ici. Pendant les trois mois suivants, le vaisseau spatial extraterrestre reste étonnamment silencieux. Les humains ne pouvaient plus se retenir. Ils ont forcé l'ouverture de la porte du vaisseau spatial. Lorsqu'ils sont entrés dans la cabine, tous ont été stupéfaits. Elle était remplie de créatures extraterrestres entassées les unes sur les autres. Ils étaient tous maigres et épuisés, clairement victimes de malnutrition. Il est difficile d'imaginer ce qu'ils ont pu endurer. Dans un esprit humanitaire, le gouvernement local leur a fourni de la nourriture, a établi une zone de quarantaine pour ses 100 abris extraterrestres et a commencé une gestion militarisée stricte. En apparence, tout évoluait dans la bonne direction. Mais en réalité, la zone de quarantaine était un mélange de toutes sortes d'individus. Des criminels y régnaient en maître, faisant du commerce avec les extraterrestres en échange de leur précieuse boîte de conserve pour chat. Ils obtenaient en retour une quantité considérable d'armes extraterrestres, y compris des combinaisons de combats rares. Ces armes étaient extrêmement puissantes, mais ne pouvaient être activées qu'avec les gènes extraterrestres. Entre les mains des humains, elles n'étaient que des jouets. Le chef des criminels, connu sous le nom de Black, était prêt à tout pour obtenir les gènes extraterrestres. Il n'hésitait pas à manger de la viande crue d'extraterrestres. On dit souvent que là où il y a des armes, il y a du crime. Avec l'augmentation constante du nombre d'extraterrestres, le District 9 ne pouvait plus les loger, les nourrir et les vêtir. Ils se sont précipités dans les rues et se sont affrontés avec les résidents locaux dans de graves violences. Humanités ont rapidement réalisé que le District 9 était une bombe atomique sur le point d'exploser. Prêt à raser la ville à tout moment. Les manifestations de protestation devenaient de plus en plus importantes. Sous la pression, le gouvernement a décidé de déplacer les extraterrestres dans le District 10. Situé à 200 km de là, cette opération complexe et délicate a été confiée à l'organisation internationale MNU. Wikus a été nommé commandant en chef, tout en étant le gendre du PDG de cette société. Il était un homme peureux et opportuniste. Sous la protection de puissants mercenaires, Wikus était chargé de frapper à chaque porte et de faire signer les extraterrestres sur les documents. Lorsqu'il rencontrait un extraterrestre irascible, il jetait rapidement des croquettes pour chaque île avait apporté pour apaiser la situation. Il ne regardait même pas les territoires des gangs lorsqu'il les traversait. Et rencontré des extraterrestres plus faibles. Il a immédiatement ordonné l'incendie. En entendant une explosion crépitante à l'intérieur, il montrera à nouveau ses capacités devant la caméra. Pendant ce temps, quelques extraterrestres fouillés les déchargent à la recherche de quelque chose. Le petit extraterrestre a rapidement trouvé un cylindre. Ils sont vite retournés à leur domicile et ont ouvert le cylindre. Ils ont versé le liquide bleu à l'intérieur d'un appareil mystérieux. Après plusieurs étapes d'extraction, une seule goutte a été recueillie dans un récipient cylindrique. C'était la seule source d'énergie pour démarrer leur vaisseau spatial. Pendant 20 ans, ils l'avaient collecté sans relâche. Aujourd'hui, ils ont enfin réussi. Cependant, avant même qu'ils ne puissent se réjouir, Wikus est arrivé à la porte. Ils ont rapidement caché leur appareil et se sont échappés par la main. Une fois à l'intérieur, Wikus a découvert leur équipement secret. Il a commencé à fouiller partout, renversant les boîtes. Il a trouvé la bouteille de l'appareil mystérieux dans une boîte. Alors qu'il se félicitait, il a accidentellement actionné l'interrupteur. Le liquide mystérieux a soudainement jaillé. Wikus a immédiatement ressenti des étourdissements, des vertiges et une toux incessante. Mais il n'y a pas prêté attention et a continué à travailler dur après s'être essuyé. Il a rapidement trouvé de nombreuses armes extraterrestres dans une autre pièce. Fier de lui, il est sorti pour faire étalage de ses trouvailles. Il voulait même obtenir des informations d'un autre extraterrestre. Mais il a été violemment projeté à 800 mètres de distance. Heureusement, les mercenaires sont intervenus à temps pour l'exécuter. Wikus a ainsi pu sauver sa vie. Pour ne pas perdre la face, il s'est simplement bandé le bras blessé et a repris son travail de frappe aux portes. Cette fois-ci, il est entré dans la résidence de Crevette Rouge. En voyant tous les composants informatiques dans la pièce, Wikus a immédiatement réalisé que Crevette Rouge n'était pas ordinaire. Mais juste au moment où il allait exprimer ses suppositions devant la caméra, son estomac a commencé à se retourner violemment. Il était évident que le liquide mystérieux avait provoqué une réaction néfaste dans son corps. Et en plus de cela, une grande quantité de liquide noir s'écoulait de son nez. Et ses ongles se détachaient facilement. Tous ces signes indiquaient que le corps de Wikus était en train de subir une mutation. Lors de la célébration nocturne, il a finalement cédé et s'est effondré. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. Le médecin a retiré le bandage de sa main. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Wikus a poussé un cri de terreur en voyant que sa main avait muté. Mais le médecin l'a ignoré et a immédiatement appelé des militaires. Ils ont emmené Wikus directement dans un laboratoire de recherche. Le laboratoire était rempli de cadavres extraterrestres. Il s'est avéré que l'armée et la société MNU avaient secrètement disséqué et étudié ces extraterrestres depuis longtemps. Après une série de tests, il a été prouvé que les gènes de Wikus étaient parfaitement fusionnés avec ceux des extraterrestres. Les militaires ont alors demandé à Wikus de tester les armes extraterrestres. Sans surprise, Wikus pouvait les manipuler parfaitement. A partir de ce moment-là, la valeur de Wikus a été multipliée, faisant de lui le sujet de recherche le plus précieux de l'armée et de la société. Une fois qu'ils auraient découvert la clé de la fusion des gènes, il pourrait posséder les armes extraterrestres les plus avancées et devenir les maîtres du monde. Sur l'ordre de son beau-père, les chercheurs prévoyaient de disséquer Wikus vivant. Poussé par une forte volonté de survie, Wikus s'est libéré de ses entraves et a réussi à s'échapper en prenant un otage. Cependant, l'armée a immédiatement placé Wikus en tête de la liste des personnes recherchées dans toute la ville. Ils n'ont pas hésité à révéler publiquement sa relation avec les extraterrestres. Son corps mutait et était contagieux. Les gens autour de lui se sont rapidement éloignés pour éviter tout contact. Dans une chasse effrénée par les forces militaires, Wikus, qui n'a nulle part où se cacher, finit par se faufiler clandestinement dans le District 9, contrairement à sa première entrée triomphante. Cette fois-ci, Wikus doit se cacher partout, se nourrissant des restes de nourriture pour chats laissés par les extraterrestres. Cependant, ça ne suffit pas à le rassasier. Wikus est contraint de faire la queue avec les extraterrestres pour acheter de la nourriture pour chats. Mais après seulement deux bouchers, il se rend compte que ses dents commencent à se détacher. Il pense alors que couper son bras mutant pourrait le ramener à la normale. Par peur de la douleur, il décide de commencer par se faire amputer le pouce. Mais dès que le coup de hache est donné, un cri déchirant rebondit, assourdissant. C'est alors que des dizaines d'avions de patrouille surviennent en rechissant. Il est évident qu'ils sont là pour craquer Wikus. Il trouve immédiatement un endroit où se cacher, qui s'avère être la maison de Crevette Rouge. En raison de la perte de sang excessive, Wikus s'évanouit avant même d'avoir fini de parler. Son bras mutant, Crevette Rouge, comprend tout et décide de l'aider. Lorsque Wikus se réveille, il se retrouve déjà dans la base secrète de Crevette Rouge, qui étant fait le cockpit qui s'était écrasé du vaisseau spatial des années auparavant et que l'armée recherchait depuis des décennies. Le petit crevette informe Wikus qu'ils auraient pu quitter la Terre depuis longtemps, mais que le liquide d'activation leur a été volé par Wikus. Crevette Rouge ajoute que s'ils peuvent revenir sur le vaisseau-mer, il peut guérir le bras de Wikus, à condition de récupérer le mystérieux liquide qui se trouve toujours dans le laboratoire. L'espoir qui brûle dans le cœur de Wikus est instantanément éteint, car se rendre au quartier général équivaut à une mort certaine. Mais en regardant son propre corps en mutation et en entendant les cris déchirants de sa femme au bout du fil, Wikus décide malgré tout de faire un dernier effort désespéré. Le lendemain matin, il se rend tôt dans le territoire du gang, prêt à acheter des armes auprès d'eux. Mais le chef du gang remarque son bras mutant, car il est fasciné par les gènes extraterrestres. Il ordonne donc que le bras de Wikus soit coupé. Au moment critique, Wikus déclenche accidentellement l'arme extraterrestre au sol. Avec une puissante onde de choc, tous ceux présents sont instantanément immobilisés. Cependant, le chef du gang semble très heureux, car c'est exactement la force qu'il recherchait. Finalement, avec l'aide de l'arme extraterrestre, Wikus récupère les armes et s'échappe indemne. Ensuite, Wikus entra dans le laboratoire avec Crevette Rouge et réussit à obtenir le fluide. Cependant, lorsque Crevette Rouge vit les cadavres horribles de ses semblables, il plongea dans une profonde réflexion. Wikus dut à la fois repousser les mercenaires et réveiller Crevette Rouge. Il parvint à s'échapper avec une voiture jusqu'au District 9. Alors que Wikus pensait qu'il allait bientôt pouvoir guérir son bras, Crevette Rouge lui dit qu'il devrait attendre encore 3 ans. Car il devait d'abord sauver ses compagnons sur Terre et ne plus jamais être capturé par les humains. Wikus, furieux, assomma Crevette Rouge qui était sans défense et prit le volant avec le liquide mystérieux. Alors qu'il s'apprêtait à voler vers le vaisseau mer, un missile le toucha et le fit retomber au sol. Les mercenaires se précipitèrent et réussirent à capturer Wikus à nouveau, ne laissant que le petit crevette tremblante dans un coin. Juste au moment où Wikus pensait qu'il allait être démembré, la mafia qui le convoitait depuis longtemps fit une entrée surprise. Grâce à leur nom, repoussa rapidement les mercenaires en déroute. Ils amenaient Wikus devant le chef de la mafia, prêt à lui couper la main pour la manger. Pendant ce temps, les petites crevettes manipulaient quelque chose dans la cabine de contrôle et activèrent avec succès le vaisseau mer au-dessus de la ville. Avec un grondement retentissant, tous les vitres de la ville se brisèrent instantanément. Le vaisseau mer commença à se déplacer vers le District 9. De l'autre côté, le patron noir a échangé la boîte de chat contre le robot extraterrestre, qui a également été activé. En un instant, tous les bandits furent complètement éliminés. Wikus, terrifié, leva les mains en signe de reddition. Mais l'armure mécanique ouvrit volontairement sa cabine de pilotage. Wikus conduisit l'armure en traversant les murs, mais fut effrayé par l'autorité du chef des mercenaires et s'enfuit. Mais alors qu'il courait, il entendit des nouvelles selon lesquelles Crevette Rouge allait être tuée. Wikus était tourmenté à l'intérieur. Finalement, il décida de retourner sauver Crevette Rouge. Après avoir sauvé Crevette Rouge, Wikus le protégea tout en se dirigeant vers la cabine de contrôle. Mais même un robot extraterrestre indestructible, il ne peut pas arrêter les balles humaines. Wikus a donc pris une décision divisée. Heureusement, grâce aux efforts de Wikus, pour protéger Crevette Rouge. Ce dernier réussit à retrouver les petites crevettes dans la cabine de contrôle. Après une série de manœuvres, le vaisseau-mère projeta soudainement un rayon spécial. La seconde suivante, la cabine de contrôle s'éleva lentement comme attirée par un aimant. En même temps, Wikus était à court de munitions et voyait le chef des mercenaires tirer un missile pour empêcher l'envol du vaisseau. Wikus fit tout son possible pour intercepter le missile. Mais son bras mécanique fut malheureusement soufflé. Ensuite, un pick-up heurta Wikus et le fit tomber par terre. Heureusement, la cabine de contrôle entra dans le vaisseau-mère avec succès. Et Crevette Rouge et l'enfant purent enfin rentrer chez eux. Quant à Wikus, il tomba hors de l'armure. Le chef des mercenaires voulut l'attraper. Mais il fut entouré de tous côtés par les extraterrestres et finit par être réduit en morceaux. A la fin de l'histoire, Wikus se transforma complètement en extraterrestre. Mais son cœur resta le même. Il plierait des canettes en forme de fleurs et les déposerait discrètement devant la porte de sa femme. Peut-être qu'après trois ans d'attente, il pourrait se retrouver et s'étreindre à nouveau. Dans l'attente du prochain versement en 2023, District 10.